... Des citoyens résidants et ressortissants de la commune urbaine de Gawal aînent sur leur force pour faire la clôture du plus grand cimetière de leur ville. Les travaux entamés il y a quelques jours progressent à un bon rythme sous la direction de Mamad Fajadjalo, connu sous le nom de Bombi Gawal. Selon lui, l'idée de clôturer le grand cimetière de la commune urbaine de Gawal est née après avoir constaté l'état préoccupant de ce lieu sacré. Pour la petite histoire, un jour il y avait un décès, on est venu faire la prière du corps ici. Donc j'ai un ami le nom d'Alpha Ousmane So, connu sous le nom de Magro, qui a demandé à ceux qu'on essaie de clôturer cette cimetière. Je l'ai dit mais Alpha Ousmane, avant de clôturer d'abord, pensons au nettoyage de ce cimetière. Et ce jour, on a vu l'imam, on a tracé, on a donné une date pour clôturer le cimetière. On a décidé que chaque dimanche on vient nettoyer le cimetière. Ainsi dit, ainsi fait, on a fini de nettoyer. On a eu l'idée de dire alors on va faire une commission pour essayer de mobiliser les gens pour clôturer ce lieu sacré. Ce n'est pas tout. D'autres facteurs ont également motivé cette initiative, notamment la présence de chats et de chiens, ainsi que d'ordures dans le cimetière en question. Le cimetière là, comme vous voyez, c'est un grand cimetière et puis c'est le plus grand de la préfecture, du Gawar Centre ici, de la commune urbaine. Mais on avait constaté, il y a les chiens et les chats et les gens même se permettaient, au lieu de nettoyer des vêtises, c'était des ordres dans le cimetière. Donc le clôturer, c'est vraiment urgent. Après la mise en place d'une commission de suivi du projet, les participants ont mobilisé quelques ressources pour entamer les travaux. Quand on a créé une commission, dont on a élu président, on a créé, il y a le vice-président, il y a le trésorier, on a ouvert un compte au Crédu Rural, on a ouvert un compte Orange Moni. On a dénommé l'association, l'association des fils et amis de Gawar pour la clôture de ce grand cimetière de Gawar. Et à date, où en est-on par rapport à l'exécution de ce projet de construction de cette clôture ? Voilà, comme vous voyez, M. So, on est en train de faire la ceinture qu'on a dépassée et de recommencer il y a moins d'une semaine. Et on est en train de le faire avec le petit moyen que les gens sont en train de cotiser pour faire ce travail. Bien que l'association ne résette pas les extérieurs, elle se débrouille pour l'instant avec les moyens à sa disposition. On a lancé un appel aux fils et amis de Gawar. On n'a pas demandé à des ONG ou quoi vous voulez faire. Mais comme vous avez vu les travaux qui sont en train de se réaliser, tout est, on en a besoin. C'est un cimetière, c'est comme si on réalisait une mosquée ou faire des porrages ou quoi que ce soit. Donc c'est les fils résidents, ressortissants, qui sont en train de cotiser petit à petit pour réaliser ce travail. À date, quels sont les moyens qui sont réunis pour la réalisation de ce projet ? Comme vous avez vu, on a amené des agrégats, on est en train de cotiser de l'argent qu'on verse au compte du crédit rural. Il y a des volontaires qui ont amené des agrégats, il y en a qui ont donné un crédit. C'est ce qui nous permet de commencer ces travaux. Des campagnes de sensibilisation sont organisées pour mobiliser les ressources nécessaires et ainsi mener ce projet à terme. De la motivation, on a sensibilisé les gens, on les a mis dans l'épreuve, la nécessité de clôturer ces cimétaires, les gens sont en train de comprendre. Donc ils sont motivés, ils viennent volontairement faire les travaux. Il y a aussi nos soeurs et nos mamans qui envoient à manger pour les ouvriers. C'est ce qui nous a mis dans l'épreuve, c'est ce qui nous a mis dans l'épreuve.